Chers amis et chers camarades, comme on se retrouve ici cet après-midi dans la ferveur de cette belle marche pour la justice fiscale, quel bonheur d'être à nouveau ensemble dans ce grand moment de mobilisation citoyenne. Ah, que le front de gauche est beau quand il est en marche, quand il est uni pour mener le combat de la justice et de la solidarité. Et sachez-le, sachez-le ici à Paris, si nous sommes nombreux aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. D'autres rassemblements ont eu lieu ce week-end dans toute la France, comme à Bordeaux, à Marseille, où ce matin à Tulle, à l'initiative de nos camarades du Limousin, sur la place même où François Hollande était venu annoncer sa victoire en mai 2012, car c'est à nous, aujourd'hui, de relever le drapeau de la gauche tout entière. Oui, camarades, l'heure est à la mobilisation pour faire grandir l'exigence d'une autre politique pour la France. La finance est toujours aussi mobilisée pour défendre ses privilèges. Elle est toujours aussi indécente, comme on vient de le voir avec la scandaleuse retrait de chapeau de Philippe Varin. Et les cris d'orfraie du patronat et du MEDEF pour supplier le gouvernement, ne légiférez pas, ne légiférez pas. Eh bien si, il faut légiférer. Il faut une loi pour interdire les retraits de chapeau et pour encadrer les salaires de ceux qui se gavent en pillant le travail et les richesses créées par les travailleurs. Face à la désertion du gouvernement qui refuse le combat contre la finance, notre responsabilité est immense pour ne pas laisser le champ libre à la droite et à l'extrême droite. C'est à nous, c'est à nous, en unissant toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent plus dans la politique gouvernementale, quels qu'aient été leurs choix initiaux et qui voulaient autre chose, tout simplement le changement dans la justice, c'est à nous de repartir en campagne pour bâtir l'espoir sur les ruines laissées par un gouvernement qui a oublié ce qu'être de gauche veut dire. Aujourd'hui, sous les fenêtres de Bercy, nous sommes venus crier notre refus de l'augmentation de la TVA au 1er janvier, cet impôt le plus injuste qui soit et qui est déjà, et de loin, malheureusement la première recette fiscale du pays. En 2014, la TVA rapportera plus de 138 milliards d'euros, tendu que l'impôt sur les sociétés auxquelles le CAC 40 et les grandes multinationales comme Google ou Inilover s'ingénie à échapper, l'impôt sur les sociétés, lui, ne rapportera plus que 36,5 milliards d'euros, en baisse de plus de 13 milliards d'euros à cause du nouveau cadeau gouvernemental baptisé Crédit Impôt Compétitivité. En vérité, en vérité, la seule compétitivité visée, c'est celle des profits et des dividendes. Et tous ceux qui licencient en ce moment dans le pays vont toucher ce magot de 20 milliards. Alors oui, nous refusons que le gouvernement prenne dans nos poches l'argent qu'il a gracieusement offert sans contrepartie au patronat, qu'on ne compte pas sur nous pour confondre la colère populaire contre l'injustice fiscale qui s'exprime partout dans le pays et y compris en Bretagne, qu'on ne compte pas sur nous pour confondre cette colère avec la vieille revendication patronale du zéro impôt, du zéro charge, en fait, du zéro euro pour la protection sociale et les services publics, du zéro euro pour le bien public, pour les salaires, pour l'investissement productif, pour la transition écologique, pour l'éducation, pour le logement, pour la santé, pour la lutte contre le sida dont nous fêtons aujourd'hui la journée mondiale de mobilisation. Le rouge que certains usurpent, nous, nous le portons depuis toujours au cœur, nous le portons en bonnet, en foulard, en tee-shirt pour unir les travailleurs, pour unir les travailleurs contre leurs exploiteurs. Le rouge que nous avons au cœur depuis toujours, il n'a pas de frontière, ni bretonne, ni française, ni européenne, c'est le rouge des prolétaires de tous les pays, c'est le rouge qui a été au rendez-vous de la gauche et de la France à chaque fois qu'il s'est agi de faire avancer le progrès social. Alors, messieurs Hollande et Moscovici, écoutez ce que le peuple de gauche vous demande, n'augmentez pas la TVA, n'augmentez pas la TVA pour servir de nouvelle rente aux actionnaires, ne faites pas rentrer par la fenêtre la TVA sociale de Sarkozy que nous avons fait sortir par la grande porte de Bercy et de l'Elysée un soir de mai 2012. Si vous n'écoutez pas au 1er janvier, si vous n'écoutez pas au 1er janvier, à l'exception de quelques produits de première nécessité, tout va augmenter quand le pouvoir d'achat est déjà si durment attaqué, les salaires sont bloqués, le pouvoir d'achat, la précarité fait exploser la pauvreté, les retraites baissent et ce jour-là, tout augmentera, se vêtir, se chauffer, prendre les transports, tout va devenir plus cher, comme si la situation n'était pas déjà insupportable pour des dizaines de millions de familles. Il faut le voir, le visage de la France d'aujourd'hui, celui de ces 8 millions de pauvres, des queues interminables au pôle emploi, celui du chômage de masse et de la précarité, la voilà la France, cette France à qui le gouvernement avait promis le changement et qui aujourd'hui se sent abandonné et trahi. 7 milliards de TVA, voilà ce que vous allez aller chercher dans la poche des travailleurs, c'est autant que le cadeau fait à l'époque par Nicolas Sarkozy au patronat en supprimant la taxe professionnelle et pour quel résultat ? À chaque fois plus de chômage et de précarité. Et arrêtez, arrêtez votre minable numéro de communication auquel personne ne croit sur les chiffres du chômage. Arrêtez de faire se tordre des courbes parce qu'elles ne sont pas assez inversées. Si vous voulez inverser les chiffres du chômage et relancer la France, alors il faut stopper l'austérité. Il faut dire à Bruxelles nous ne voulons plus du dogme de l'austérité. Il faut interdire les licenciements boursiers. Oui, interdisez les licenciements boursiers. Décrétez un moratoire sur les licenciements et ouvrez les dossiers des plans alternatifs portés par les salariés. Ouvrez-les avec les salariés de Mori-Ducroix, de Quai-Moine, de PSA, d'Alcatel-Lucent, des Moulins-Morel. Tous ces emplois laminés, ces vies brisées, ces travailleurs laissés sur le carreau. Ouvrez les comptes des entreprises, révélez le montant des dividendes et obligez les banques à financer ces plans de relance au lieu de continuer à les aider à éponger leurs dettes financières sur le dos de la nation tout entière. Oui, une politique de justice sociale et fiscale est possible dans notre pays. Nous créons suffisamment de richesses pour cela, mais à condition de regarder du bon côté, pas du coût du travail, du prétendu coût du travail, mais du coût devenu exorbitant des gâchis du capital. Alors, le dossier de la réforme fiscale que vous aviez enterré en arrivant au gouvernement, messieurs Hollande et Héros, et que vous venez de réouvrir sous la pression de la colère populaire et de vos propres impasses politiques et budgétaires, eh bien, ce dossier-là, nous vous l'affirmons aujourd'hui, nous n'allons plus le refermer. Mais ne comptez pas sur nous pour une consultation de dupe comme pour l'année ou les retraites. nous allons construire dans tout le pays la mobilisation et j'ai proposé la tenue et la construction d'États généraux de la justice fiscale. Oui, la loi, nous allons l'écrire avec les citoyens dans tout le pays et dans nos stylos, il ne coulera pas l'encre du MEDEF. Nous voulons que l'impôt sur le revenu redevienne progressif jusqu'au plus haut de l'échelle et qu'il ne soit plus un gruyère dont il ne reste que les trous quand les fortunes s'élèvent. Nous voulons des portiques et des taxes mais sur les autoroutes de la finance, celle de l'évasion fiscale, celle de l'évasion fiscale, celle de l'optimisation fiscale, celle de la rentabilité financière à deux chiffres. Nous voulons la remise à plat de toutes les exgénérations fiscales et sociales du patronat qui coûtent désormais près de 200 milliards d'euros. Nous ne voulons pas du prélèvement à la source qui vise à effacer la frontière entre l'impôt et le financement de la protection sociale pour derrière cela transférer les cotisations sociales patronales vers l'impôt des salariés. Car quand Pierre Gattaz demande 100 milliards d'allègements supplémentaires alors que la totalité des cotisations sociales patronales ne sont plus que de 158 milliards d'euros, autant dire qu'il veut en réalité la mort de la sécurité sociale. Nous ne mettrons pas le début du petit doigt dans cet engrenage mortel. Nous aimons trop la France quand elle est solidaire et fière de payer l'impôt quand il est juste. depuis le début au front de gauche nous le disons la feuille du route du gouvernement est une impasse. Le pays ne pourra pas continuer comme cela encore trois ans. Oui, nous ne pouvons pas continuer comme cela et c'est ce que nous sommes venus dire nombreux aujourd'hui. Alors nous nous remettons en marche. Nous reprenons une fois encore le chemin de l'action pour donner du courage à tous ceux qui veulent faire autrement et qui ont des idées pour cela. Depuis le premier jour de sa création le front de gauche est un chemin de rassemblement un chemin ouvert aux forces sociales syndicales citoyennes associatives politiques qui nous le savons ont nombreuses les valeurs de gauche au cœur et le potentiel de devenir majoritaire si elles trouvent le chemin de leur unité. Aujourd'hui nous manifestons à parier dans toute la France demain nous poursuivrons l'action comme l'a dit Jean-Luc pour faire tomber la hausse de la TVA et pour reconstruire la fiscalité juste dont le pays a besoin. Nous impulserons partout des ateliers citoyens des ateliers législatifs pour construire une grande loi de justice fiscale en faisant confiance à la créativité populaire que nous savons immense. Mettons-nous un mouvement pour faire vivre ce débat démocratique pour construire des états généraux populaires et imposer le débat au Parlement sur les propositions qu'auront construites toutes les forces rassemblées dans ce processus citoyen. La sixième république faisons-la vivre sans attendre dans ce processus. Et alors nos députés et nos sénateurs ce seront les citoyens notre Parlement les salles des villes les salles des fêtes des communes et des villages notre loi sera celle du peuple et des français qui souffrent et n'en peuvent plus celle des salariés et de la jeunesse qui créent les richesses. Amis et camarades la bataille est rude nous ne pouvons pas seulement camper sur nos positions nous devons faire mouvement passer à l'offensive tendre la main à toutes ses forces aujourd'hui découragées ou égarées pour les rassembler autour de leur terrain commun et c'est possible face au risque de voir le pays désenchanté céder aux chambres des sirènes de la droite et du Front National hier a eu lieu à Paris la marche pour l'égalité et le racisme cette riposte sera plus forte encore si nous savons dire où est l'adversaire il n'est pas celui qui vient d'ailleurs lui nous l'accueillons en frère l'adversaire celui qui s'accroche à ses privilèges c'est le système de la finance et tous ceux qui le protègent comme l'a écrit Aimé Césaire j'ai eu je garde j'ai le libre choix de mes ennemis Madame Le Pen elle choisit ses ennemis le plus faible le différent l'étranger et bien nous nous croyons à l'unité de l'humanité et donc à la solidarité en acte et à l'humain d'abord c'est tout le sens de notre engagement nous n'avons pas le choix le combat est le seul possible mais la route du combat est belle nous tendons la main aujourd'hui à tous ceux aux travailleurs de toutes conditions de toutes opinions aux écologistes aux socialistes aux citoyens de gauche qui ne se retrouvent plus dans la politique du gouvernement nous sommes tous ici des militants des combattants du quotidien prêts à labourer la mer s'il le faut pour des langues mains qui chantent nous sommes prêts à redoubler d'efforts pour mener à bien notre combat je suis convaincu que notre soif de justice d'égalité de fraternité notre lucidité face aux obstacles et face aux défis que nous affrontons sont en réalité notre force et pour ma part j'ai toujours eu et j'ai encore plus aujourd'hui confiance en nous continuons à tracer notre route celle dont l'unique horizon est le progrès social la justice et l'émancipation humaine vive le front de gauche vive la république et vive la France